Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce dimanche. Il est 16h30 en Algérie et 17h30 à Paris. Bienvenue à vous. On va revenir sur l'actualité en France, bien évidemment, avec ce déconfinement qui est prévu demain, lundi 11. On fait un point dans quelques instants avec le président du département, le département qui a été le plus touché par ce Covid-19. Stéphane Troussel est avec nous. Au programme, juste derrière, nous rendrons hommage, bien évidemment, à cet élu de la République, justement en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, qui nous a quittés le 1er mai dernier du Covid-19. Hélas, Boualem Benrelouf, on l'évoquera dans quelques instants. Et puis, la plus grande partie de l'émission sera aussi consacrée à ce 8 mai 45, fin de la Deuxième Guerre mondiale. La France, l'Europe, donc, procèdent à des commémorations. Mais on parlera de l'autre 8 mai 1945, Sétif, Gelma ou encore Gerata. Donc, c'est entre 10 et 30 000 morts lors de ce 8 mai 1945. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Stéphane Troussel est avec nous. Je sais que vous êtes très pris avant de vous libérer. Bonjour Stéphane Troussel. Bienvenue. Vous êtes le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Bienvenue. On va commencer par un point de polémique. Mais à la fois, je vous rejoins totalement. On va rapidement évoquer, puisque le département de la Seine-Saint-Denis est doté, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, d'associations qui se sont mobilisées, qui se mobilisent encore aujourd'hui pour aider les plus démunis, pour aller voir les voisins, pour distribuer des repas. Et le 30 avril dernier, Paris Match a reportage dans son magazine sur une association à Pantin et qui titre « Solidarité en bande organisée ». J'ai envie de vous dire, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Et j'ai moi-même réagi immédiatement, parce qu'une fois de plus, jamais pour un autre territoire, ce magazine n'aurait employé un tel titre. Et donc, c'est insupportable. Parce que même quand il s'agit de rendre compte d'une initiative solidaire, organisée notamment par un certain nombre de jeunes de ce quartier des Courtilières à Pantin, eh bien, ce magazine a employé un tel titre. Et donc, j'ai voulu dire le dégoût que ce titre avait provoqué chez nombre de mes concitoyens de Seine-Saint-Denis. Oui, vous avez dit clairement, jamais pour un autre territoire, vous n'auriez choisi un tel titre. On sait que la Seine-Saint-Denis, c'est 40 villes. Alors, nous, on se connaît maintenant depuis quelques années, mais c'est 40 villes, c'est le département le plus jeune, le plus fertile. Pourquoi encore aujourd'hui, on a cette image de ce département qui est totalement bafoué alors qu'il ne le mérite pas ? Et puis, on enchaînera juste derrière, notamment sur les inégalités à plusieurs niveaux. Parce que finalement, je crois que la Seine-Saint-Denis et sa population plus jeune, plus diverse, elle renvoie au pays une image de lui-même qu'il a toujours du mal un peu à accepter. Et donc, moi, au contraire, j'essaie de dire que finalement, la Seine-Saint-Denis, elle ressemble plus que d'autres territoires français à ce que le pays est vraiment. Il est plus jeune, il est plus divers. Et donc, il est temps que la France accepte telle qu'elle est vraiment. Cette image de la France, vous savez, d'Amérique poula avec son béret et sa baguette, bien ça, c'est une image d'une France dépassée qui n'a peut-être même jamais existée. Mais la France, au contraire, elle est faite de ses identités multiples venues de loin, venues d'ailleurs, et qui ensemble font société commune, font la République française. Et parce que la Seine-Saint-Denis l'est plus encore que d'autres territoires, eh bien, à chaque fois, nous sommes frappés du doigt et stigmatisés. Et à moi, mon rôle, c'est justement de défendre ce territoire, ses habitants et cette identité-là dont je suis fier. – Stéphane Troussel, on va bien évidemment maintenant entrer dans le vif du sujet. Demain, donc, déconfinement progressif. Pour vous, cette date du 11 mai, elle n'est pas impérative. Ce que vous dites aussi, c'est que spécialement, toutes les conditions ne sont pas réunies. D'abord, réglons cette crise sanitaire avant tout, la santé avant tout. D'un point de vue général, ça va faire maintenant deux mois que les Français sont entrés dans un confinement bientôt. On est bientôt le 17 mai. Comment a été gérée cette situation ? On sent des contradictions entre Olivier Véran, Édouard Philippe, les porte-parole, le président de la République qui fait des interventions. D'un point de vue général, est-ce que la présidence de la République a été à la hauteur pour gérer cette crise ? Écoutez, moi, dans cette période, j'ai souhaité assumer mes responsabilités, toutes mes responsabilités. Le temps viendra du débat, de la polémique, de l'évaluation de cette crise et de sa gestion par les plus hautes autorités du pays. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République a annoncé cette date du 11 mai. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au lendemain de cette annonce par le président de la République, il y a eu des hésitations, des pergiversations, des déclarations contradictoires, en particulier de la part du ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il nous a dit qu'il y avait des niveaux scolaires qui allaient reprendre. Il nous a dit ensuite que finalement, ce n'allait pas être obligatoire. Il nous avait dit même précédemment que les écoles ne seraient pas fermées. Et tout ça n'a pas aidé à installer un climat de confiance qui est absolument nécessaire pour que les familles, les élèves, mais aussi les enseignants, les personnels non-éducatifs, par exemple dans les écoles, dans les collèges et les lycées, puissent reprendre le chemin de l'école en toutes ces réalités. Et donc, moi, à chaque fois que je l'ai vu, j'ai vraiment appelé à la clarté, à la transparence pour faire prévaloir l'impératif sanitaire, mais aussi l'impératif éducatif et social. Parce que, je veux le dire à cette occasion, moi, je ne peux pas me résoudre parce qu'entre mars et septembre, les élèves, notamment ceux qui sont le plus éloignés de l'école, eh bien, n'aient pas la possibilité de reprendre des apprentissages pédagogiques. Et donc, j'ai fait des propositions à l'éducation nationale pour que, eh bien, de manière progressive, de manière adaptée, en ayant à l'esprit de l'impératif sanitaire, on puisse proposer aux élèves qui ont eu des difficultés scolaires, aux élèves qui ont décroché, et puis aux enfants des professions, des parents qui exercent des professions qui ne peuvent pas télétravailler et qui sont donc parfois seuls chez eux, eh bien, qu'on propose à l'ensemble de ces élèves de reprendre progressivement le chemin de l'école, des collèges et des lycées. Vous parliez de confiance aujourd'hui. Les familles, le président doit avoir la totale confiance, notamment des familles. On sait qu'aujourd'hui, les familles et les parents ont une réelle crainte de mettre leurs enfants à l'école lundi. Et puis, vous êtes dans un département où il y a un certain nombre de mères, j'ai reçu Asdin Taibi la semaine dernière, mais il y en a plein d'autres en Seine-Saint-Denis et aussi en France qui ne peuvent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais qui n'ont pas les moyens. Et on pourrait aussi peut-être évoquer maintenant les inégalités. C'est un département qui est quelque part aussi oublié en termes de moyens. Donc, les mères, les municipalités aujourd'hui ne peuvent pas mettre en danger les familles, les enfants. Il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas de conditions pour ouvrir les écoles. D'abord, d'un point de vue général, est-ce que beaucoup d'écoles seront réouvertes progressivement à partir du 11 mai ? Est-ce que vous avez un... Difficile de dire quels seront les chiffres. D'abord, il n'y aura pas d'école ouverte, enfin, il y aura les écoles ouvertes le 11 et le 12 mai et pour permettre aux enseignants et aux directions d'école de revenir et de préparer l'ouverture. Ensuite, il y aura des villes où l'école sera ouverte le 14, parfois le 18, puis parfois peut-être le 25. Et moi, je crois d'ailleurs que c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas se fixer d'objectifs qui ne seraient pas atteignables. Il faut que les communes, en fonction de leur capacité, et ça sera pareil pour le département avec les collèges, eh bien, disent à l'éducation nationale quels sont, de notre point de vue, les publics prioritaires et la capacité, notamment, au regard de nos moyens humains, que ce sont les collectivités qui mettent à disposition les personnels techniques dans les écoles et les collèges et les lycées, eh bien, qu'on dise combien d'écoles, combien de collèges on est en capacité d'ouvrir pour proposer un nombre progressivement de plus en plus important d'élèves qui peuvent retourner à l'école. Ça sera d'ailleurs le meilleur moyen de préparer avec des effectifs plus réunis une reprise qui, je l'espère, dès le mois de septembre, sera plus importante et on aura comme ça du mois de mai à la fin juin une jauge plus étroite. Avec cette... Si on s'arrête à l'école, parce qu'une des forces, notamment de la nation, c'est dans n'importe quel pays, c'est l'école. Qui dit l'école ? Ça veut dire qu'on ouvre le pays, les transports, les parents vont travailler. Quand on sait qu'aujourd'hui dans les transports, on ne sait pas trop, on imagine dès lundi matin, est-ce que les franciliens et les franciliennes pourront respecter cette place utilisée sur deux ? Et pareil au niveau de l'école, est-ce qu'à un moment donné, il n'aurait peut-être pas fallu attendre la rentrée, tout simplement, en réunissant toutes les conditions ? Et deuxième point, est-ce que ce n'est pas le MEDEF ? Est-ce que ce n'est pas la relance économique qui prime ? Est-ce qu'il n'y a pas une petite orientation, encore une fois, sans faire de démagogie, mais c'est un réel débat aujourd'hui, est-ce que cette relance économique, elle n'est pas prioritaire pour le gouvernement, pour ce pays, notamment au niveau de la reprise des écoles ? D'abord, moi, je ne sais pas quelle sera la réalité de l'épidémie au mois de septembre. Donc, il faut aussi que nous adoptions une stratégie qui, désormais, tant qu'il n'y a pas de vaccin et qu'il n'y a pas de traitement, fasse que, nous puissions continuer à vivre, et pas seulement enfermés dans nos appartements, avec le virus. – Mais c'est un peu tôt, c'est peut-être un peu tôt, Stéphane Troussel, notamment, par exemple, au niveau des masques, par exemple, je sais que vous êtes fortement mobilisés, même au niveau des collégiens, vous avez anticipé, vous-même, en finançant, en vous procurant, on sent qu'on n'est pas prêt, en France, à ouvrir le 11 mai. – Oui, c'est ça, c'est ça, je veux dire, le problème, c'est que la stratégie du gouvernement, elle semble avoir été adaptée, un égard, à la pénurie, de masques, à la pénurie de tests, mais il faut maintenant qu'il semble que la question des tests, des masques, pardon, elle soit réglée, il faut que le gouvernement clarifie la situation sur la question des tests et des dépistages, mais il y a des pays qui n'ont pas confiné comme nous, mais parce que le masque était généralisé, parce que les tests étaient disponibles et pratiqués en grand nombre, le pays ne s'est pas confiné de la même manière. Bon, et donc, c'est ça qu'on devrait être en droit de l'étiger parce que moi, je ne défends… Je crois qu'on vous a perdu, Stéphane Troussel. Oui, on va essayer de vous rappeler, j'en profite. Alors, ce que je vous propose… Ah, on vous a récupéré, Stéphane Troussel. Oui. Entendez ? Oui, on vous a récupéré, poursuivez. Est-ce que… On vous entend ? Enfin, moi, je vous entends. Vous m'entendez ? Oui. Ce que je disais, c'est que moi, je ne défends pas les intérêts du MEDEF, loin de là, vous le savez, je défends les intérêts de la population de la Seine-Saint-Denis. Et moi, je considère que la question éducative pour nombre de gamins de la Seine-Saint-Denis, c'est absolument indispensable. La question de l'activité pour un certain nombre d'habitants de la Seine-Saint-Denis, par exemple, qui n'ont pas accès au chômage partiel, eh bien, c'est absolument vital. Donc, il faut aussi que nous soyons en mesure de dire au gouvernement qu'il faut des masques pour tout le monde, il faut multiplier les tests possibles, il faut avoir des stratégies pour proposer de protéger, d'isoler les malades, mais il faut que nous soyons en situation de vivre à nouveau pleinement pour ne pas nous enfoncer dans la crise économique et sociale en plus de cette crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que cette période de Covid-19 va permettre une nouvelle prise de conscience, notamment au niveau du gouvernement, sur ces dotations qui baissent pour certains départements, dont le vôtre ? On connaît la population, on sait qu'il y a énormément d'inégalités. Vous avez interpellé Olivier Véran, le ministre de la Santé, notamment sur ce désert médical, si on peut l'appeler comme ça, avec un manque de moyens aussi. Il y a des équipes sanitaires aujourd'hui qui ne sont pas spécialement cadrées. Est-ce que vous pensez que cette période va, excusez-moi du terme, mais va peut-être favoriser par la suite certains départements ? Voilà. Moi, je me mets ici des belles déclarations sur ce que sera la France d'après ou le monde d'après. Parce que je crois que la bataille pour l'égalité territoriale, en particulier en faveur de la Seine-Saint-Denis, elle va se poursuivre, elle devra se poursuivre. Et sauf, c'est que cette crise sanitaire, non seulement elle a révélé, elle a jeté une lumière crue sur les inégalités sociales et territoriales, et elle les a surtout, y compris aggravées. Parce que on nous annonce une récession aux alentours de moins 8, moins 9% pour le pays tout entier. Ça veut dire qu'elle sera plus forte, plus violente, plus rapide dans un territoire jeune et populaire comme la Seine-Saint-Denis. Et donc, oui, dès maintenant, je dis au gouvernement, je dis à l'État qu'il va falloir un plan de renom puissant et massif pour la Seine-Saint-Denis. Parce que moi, je ne veux pas que la soupe populaire, ça soit l'horizon indépassable de la Seine-Saint-Denis et de ses habitants pour les années qui viennent. Oui, il faut des initiatives de solidarité. Oui, il faut organiser l'aide alimentaire pour de nombreuses familles aujourd'hui. mais ça ne peut pas être l'horizon, la soupe populaire, ça ne peut pas être l'horizon de tous les prochains mois pour la Seine-Saint-Denis. Donc, je veux que, dès le lendemain de cette crise sanitaire, eh bien, on ait le pied sur l'accélérateur de la commande publique, on ait le pied sur l'accélérateur des investissements, on ait le pied sur l'accélérateur de l'activité et de l'emploi pour que ce soit utile pour la Seine-Saint-Denis et ses habitants. On a entendu plusieurs maires, même présidents de départements, un certain nombre de consoeurs et confrères d'homologues à vous décrier notamment le fait que vous n'ayez pas été consulté et vous aussi, vous le dites, vous auriez aimé peut-être qu'il y ait une consultation, un travail un peu plus étroit, une autre collaboration pour peut-être faire face à ce Covid au quotidien mais aussi dans la préparation de l'après puisque comme vous le disiez, ce n'est pas terminé. C'est sûr, c'est que durant cette période, l'État a montré à quel point finalement depuis 30 ans il s'était désarmé et donc face à ce désarmement, il a un peu fait en permanence au signé entre une forme de centralisme autoritaire tentant d'imposer ses décisions aux collectivités locales ou une forme de laisser-faire de loi de la jungle qui renforce encore les inégalités parce que certaines collectivités pouvaient prendre des initiatives et d'autres un peu moins. Et donc oui, je crois qu'il faudra aussi au regard de cette crise reposer des relations plus apaisées, plus transparentes, plus égalitaires entre l'État et les collectivités locales mais moi je ne sais pas, si je suis très attaché à la décentralisation, je suis aussi partisan d'un État garant de l'égalité contre les territoires. Stéphane Troussel, d'un point de vue général, je sais que vous m'avez mis des moyens, d'abord les masques que vous avez anticipés, il y a aussi cette piste cyclable que vous avez aménagée pour essayer de faciliter le transport des Dionysiens entre autres. Vous avez comme ça d'autres pistes, d'autres moyens à mettre en place concrètement au sein du département ? Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai souhaité vraiment que durant cette période, je souhaitais que on se dégage de toutes les contingences institutionnelles, l'écrivage politique et donc moi j'ai souhaité travailler de manière très étroite avec l'État local, avec les communes, avec les associations, avec les entreprises, avec les citoyens pour être le plus utile possible. Donc on a pris, on n'a pas regardé nos responsabilités, nos compétences, mais on a essayé de prendre de multiples initiatives. On a envoyé une cuisine centrale pour produire des repas qu'on a mis à disposition de rassurement des associations caritatives. On est passé de 1 500 à 6 000 repas par jour produits. On a mobilisé des agents volontaires du département pour appeler 50 000 personnes âgées du département pour qu'elles ne soient pas isolées. On a mis en place une aide financière pour les 25 000 collégiens qui déjeunaient à la cantine et qui payaient les tarifs les plus bas et on a reversé un chef de 60 euros. On a effectivement décidé de 70 km et même 90 en suite des juins d'aménagement de pistes cyclables temporaires pour que les gens utilisent davantage le vélo quand ils vont retourner au travail plutôt que leurs voitures ou les transports en commun ne sont pas les plus faciles pour respecter la distanciation physique. On a mis à disposition 15 000 tablettes numériques pour les collégiens pour qu'ils puissent continuer de suivre une scolarité. J'ai voulu que le département soit le plus utile possible pour les habitants dans cette période. Avant de vous libérer Stéphane Troussel il y a quelques années je vous ai reçu sur un plateau et il y avait aussi vous y étiez là la présence de Boalem Benchelouf qui était un élu de la République au sein de votre département. Vous me disiez tout à l'heure aussi que vous souhaitiez dire deux mots. Il y a eu d'autres élus aussi qui sont malheureusement décédés de ce Covid des élus en France mais aussi au sein du département de la Seine-Saint-Denis. Oui la Seine-Saint-Denis a payé un prêt et un lourd tribut à cette crise sanitaire puisque nous sommes dans un territoire qui a eu des surmantialités les plus élevées et les élus les responsables politiques les militants et de très nombreux citoyens bien sûr ont été durement touchés soit malades soit même décédés. Plusieurs élus ministres ont un ancien vice-président du département et effectivement il y a quelques jours j'ai appris le décès de Boalem Benchelouf que je tenais c'est bien où j'appréciais l'engagement la disponibilité son attachement aussi à la Seine-Saint-Denis à cette ville d'Aubervilliers qu'il connaissait si bien et puis à ce souci permanent de tisser des liens de faire des comptes entre justement nos populations ces deux rites de la Méditerranée qui on tente à partager ensemble pas seulement une histoire mais aussi le présent et l'avenir donc oui je pense à ses proches je pense à lui je pense à sa famille et je veux leur dire toute mon émotion et mon soutien merci infiniment Stéphane Troussel d'avoir pris ces quelques minutes pour faire un point notamment au sein de la Seine-Saint-Denis concernant ce Covid-19 c'est l'un des départements les plus pauvres financièrement mais en tout cas pas en termes de richesse humaine on l'a bien vu tout au long de ces semaines avec toutes ces associations et puis je rappelle c'est que c'est le département le plus jeune voilà Stéphane Troussel président de la Seine-Saint-Denis donc dans le nord de Paris dans le 93 à très vite Stéphane merci à vous merci au revoir merci on devrait avoir au téléphone alors les garçons en régie vous allez m'aider alors nous avons avec nous Fatima Yaou bonjour Fatima Fatima Yaou vous m'entendez ? oui je vous entends très bien merci merci vous êtes investie dans le monde associatif vous êtes militante depuis et maintenant plusieurs années plusieurs décennies avec cette passion de se donner pour les autres et vous êtes aussi cofondatrice de l'association Le 93 au coeur de la République est-ce que nous avons Zaina Terki avec nous ? Zaina bonjour 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 Zaina Terki merci d'être là vous êtes présidente nouvelle présidente je rappelle que Boalem Ben Trelouf a été longtemps président de cette association le 93 au coeur de la République on devrait aussi avoir dans quelques instants Mohamed Kaki qui attend notre appel et va venir nous rejoindre Olivier Lecour Grand Maison je ne sais pas qui devrait arriver ce que je vous propose c'est d'abord de revenir on va rendre hommage bien évidemment à Boalem Ben Trelouf qui est un amoureux de la liberté c'est un combattant pour la justice l'égalité la fraternité combattant politique aussi pour les droits des travailleurs une lutte contre le racisme et les discriminations sous toutes ses formes une lutte pour la reconnaissance des crimes coloniaux voilà Mohamed Kaki qui vient de nous rejoindre bienvenue je ne sais pas si vous m'entendez bonjour je vous entends très bien merci d'être là Boalem Ben Trelouf était président de l'association le 93 au coeur de la République élu de la République maire adjoint à Aubert-Villiers pour ne citer que ça il nous a quitté le 1er mai dernier alors ironie du sort comme vous le disiez Mohamed Kaki sur vos réseaux sociaux c'était le 1er mai donc il aurait certainement aimé aller manifester avec tous ses camarades travailleurs un homme humble honnête qui est resté digne jusqu'au bout ce que je vous propose c'est de visionner ces quelques images qu'on lui a consacrées il était avec nous notamment dans ce studio il y a quelques jours seulement il viendra nous rejoindre dans un instant le président de l'association au coeur de la République d'Aubervilliers c'est Boalem Ben Trelouf qui viendra dans un instant donc ce soir comme on fait d'ailleurs tous les ans pratiquement depuis plusieurs années nous célébrons donc le 17 octobre 1961 c'est une période difficile bien sûr noire pour ceux qui ne le savent pas c'est ce sont une manifestation pacifique qui a eu lieu à Paris le 17 octobre 1961 et qui a été réprimée par la police mais d'une violence inouïe qui a fait plusieurs centaines de morts voire de blessés oui alors pour ce qui me concerne j'ai d'autant plus participé comme vous l'avez dit à la place de la République mais j'ai aussi l'occasion de vivre en direct et sur place à Bejaïa puisque je suis de la région de Bejaïa aux manifestations du vendredi et je vous avoue que les premières manifestations dont j'ai pu assister il y a presque un an effectivement vous avez raison j'ai été extrêmement surpris de plusieurs choses bien sûr d'abord un de la détermination de ce peuple algérien qu'on avait pensé et cru qu'il ne pouvait plus rien faire que c'est compliqué c'est difficile après les dix années noires qu'il avait subies et donc on ne pouvait que c'était fini et bien pas du tout un détermination de une méthode que je trouve tout à fait exemplaire de manifestations manifestations pacifiques ça manque de jeunesse c'est une fierté pour vous d'arriver à transmettre ça à Boalem Benkédou absolument c'est une fierté et on renouvelle tous les ans comme je le dis c'est la troisième année consécutive qu'on organise une initiative de Charnat avec ces jeunes la France n'est pas sortie de son communalisme je vous dis que je le ressens directement je pense que il y a encore à mon avis des intérêts extrêmement forts et lourds entre la France et l'Algérie qui fait qu'aujourd'hui la France ne s'exprime pas très peu ben oui c'est vous parliez vous parliez de manuels scolaires c'est vrai que c'est on a écoutez tous les ans on dit que s'il y avait effectivement une meilleure explication une meilleure formation si on expliquait dans les manuels scolaires la réalité l'histoire telle qu'elle est vécue il me semble qu'effectivement cette jeunesse qui a quelques difficultés vous avez raison qui est à la fois mobilisée sur des grands enjeux sportifs par exemple et puis sur les questions plus entre guillemets politiques on a l'impression qu'ils sont un petit peu en décalage peut-être que la politique ça n'a pas du tout leur affaire donc moi en tout cas c'est l'optimisme la confiance parce que je fais en tout cas confiance au peuple algérien pour arriver jusqu'au bout à demander donc la démocratie pleinement la liberté pouvoir s'exprimer pouvoir aussi revendiquer sans être taxé de je sais je sais de quoi donc pour moi vraiment le mot de la fin c'est ceci espoir 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 voilà l'optimisme espoir 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 avec mes invités on va prendre quelques minutes bien évidemment pour lui rendre hommage et juste derrière on évoquera ce deuxième 8 mai l'autre 8 mai 45 Olivier Lecaux Grand Maison vient de nous rejoindre bonjour Olivier bonjour bienvenue à vous Olivier Universitaire pour résumer rapidement vos fonctions en sciences politiques philosophie politique vous avez notamment publié dernièrement votre l'affiche de votre dernier livre ennemis et mortels représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale va s'afficher dans quelques instants aux éditions La Découverte en 2019 restez avec nous Olivier et je reviens vers vous dans quelques instants Zaina Terki rebonjour Zaina Terki vous êtes présidente le 93 au coeur de la république que dire peut-être un mot un hommage à Boalem Ben Khelouf qui nous a quitté ce 1er mai oui Boalem comme vous le disiez tout à l'heure était un militant non résigné non résigné Boalem il était c'est un battant c'était un immense militant antiraciste et syndical Boalem Boalem c'était un ami d'abord c'était un frère et depuis beaucoup d'années maintenant et les blessures ne sont pas encore éteintes de son décès Boalem c'était un porteur de valeurs de justice d'égalité Boalem il était infatigable infatigable c'était un combattant et il se battait pour la reconnaissance des crimes coloniaux tout le temps tout le temps et il nous disait tout le temps il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher il faut qu'on reconnaisse les crimes ces crimes d'état ces crimes d'état qui ne sont toujours pas reconnus par l'état français et qui sont inacceptables en termes de justice et de droit parce que cette reconnaissance des crimes coloniaux qu'on parle du 8 mai on va parler du 8 mai on se bat on combat justement pour que la reconnaissance du 17 octobre aussi ait lieu et si on reconnaissait au moins cette page de l'histoire ça permettrait ça permettrait de pas de montrer du doigt des coupables non pas en termes de repentance que ce soit pour le 8 mai ou le 17 octobre mais simplement de créer des liens de vérité de fraternité franco-algérienne et entre les deux rives de la Méditerranée et Boilem il n'avait cesse de dire qu'il fallait que justice soit que justice soit faite et puis Boilem il avait aussi il était très il était très vigilant sur la transmission de la mémoire et ça c'était quand on travaillait sur le 17 octobre ou sur le 8 mai pardon il avait toujours de cesse de dire il faut qu'on travaille avec les jeunes et on a travaillé avec des jeunes avec Nordique Kikker à Aubert-Villiers qui travaille avec le conseil local des jeunes et qui fait un travail phénoménal aussi bien sur des pans de l'histoire pas seulement franco-algérienne sur Châteaubriand sur la paix au Moyen-Orient et on a beaucoup travaillé avec Nordine et Boilem c'était ça c'était non seulement la connaissance mais aussi la transmission la transmission qu'est-ce que on n'est pas éternel s'il y avait un moment qui vous aura marqué peut-être alors c'est toujours compliqué parce que je sens l'émotion un peu dans chacun d'entre vous vous pourriez en parler en parler des heures mais qu'est-ce qui y a-t-il un moment ou peut-être un instant peut-être un moment d'émotion quelque chose qui vous aura marqué que vous garderez vraiment pendant pendant longtemps parmi tant d'autres je veux bien le concevoir mais peut-être un moment une particularité il y a des moments il n'y a pas un moment avec Boilem tout était intense c'était toujours intense avec Boilem vous l'avez connu vous l'avez ingité sur des plateaux de télévision c'était quelqu'un d'entier c'était c'était un combattant Boilem donc il n'y a pas un moment c'est des moments chaque moment qu'on passait à préparer nos initiatives avec Fatima avec Nordine avec Boilem et moi-même on était on était on était toujours très pas résignés il fallait qu'on se batte on était toujours dans le combat mais surtout dans un combat de justice et de vérité et Boilem je veux dire Boilem c'est lui qui m'a tout appris Boilem je suis présidente du 93 au cœur de la République quand il a été élu justement il n'a pas pu faire les deux pour les raisons que vous connaissez et quand il m'a proposé cette présidence dont Moulou Daouni c'était quand même le co-fondateur avec Fatima et Boilem c'était un honneur pour moi quand on me propose ça mais je lui dis mais je n'y arriverai jamais Boilem et c'est lui qui m'a porté tout le temps alors si je peux dire quelque chose sur Boilem c'est il m'a porté il m'a tout appris il m'a appris à ne pas me résigner il m'a appris à faire un combat pour la justice et pas seulement franco-algérienne j'entendais Stéphane Troussel tout à l'heure qui disait qu'il fallait que la Seine-Saint-Denis il faut qu'on se batte pour que la Seine-Saint-Denis ne soit pas ce territoire sinistré je ne vais pas redire ce qu'a dit Stéphane Troussel j'ai très bien entendu mais voilà et Boilem c'était ça aussi il ne faut pas que notre département soit un département montré du doigt comme l'a fait Paris Match encore encore et encore et encore et c'est ça qu'on combatte avec Boilem merci merci Zahina Terki merci pour ces quelques mots en tout cas j'ai longtemps échangé avec lui ici à République et à d'autres endroits il m'a énormément parlé de vous il était fier que vous puissiez reprendre le flambeau parce que ce n'était pas évident pour lui merci Zahina Terki Fatima Yaou merci d'être là peut-être un mot aussi vous connaissez Boilem depuis plusieurs années vous êtes cofondatrice du 93 au cœur de la République quel hommage quel mot quelle anecdote vous avez envie de raconter Fatima Yaou vous êtes avec nous oui c'est ça voilà vous m'entendez c'est bon oui très bien très bien alors dites-moi qu'est-ce que je ne vais pas réitérer la question mais Boilem pour vous oui mais non j'ai entendu j'ai entendu la question alors c'est déjà merci beaucoup pour votre pour l'occasion que vous nous donnez pour faire ce bel hommage à 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 qui est notre ami qui après quelques semaines en réanimation suite au COVID-19 est décédé un jour significatif et symbolique pour lui un jour où il a toujours été debout ce jour-là son engagement politique et associatif et syndical ont fait partie tout le temps de sa vie tout le temps tout le temps et il habitait au Bervilliers depuis des années après suite où il était où il était donc à Bordeaux il est il a passé sa majeure partie de la jeunesse et de son enfance il a il a atterri dans une ville comme la ville de Bervilliers une ville qui lui ressemblait une ville qui a une identité humaine marquée quand même par l'héritage de l'industrie le travail et je l'ai connu au moment quand il était au syndicat de la CGT et on avait beaucoup de donc de liens à ce niveau-là il était toujours partant toujours partant pour défendre les plus démunis ouvriers il était ouvrier donc il s'est approché du syndicat de la CGT et il s'est engagé dans le militantisme de la CGT d'ailleurs du bâtiment donc il est devenu le permanent syndical au siège de la fédération BTP c'est pour vous dire qu'il tenait il était toujours toujours partant pour défendre les plus démunis Cette transmission et d'ailleurs le hasard fait encore fait les choses puisqu'on va évoquer le deuxième 8 mai l'autre 8 mai parce qu'il n'y a pas de classement l'autre 8 mai 45 avec Olivier et puis Mohamed mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui se battait pour transmettre l'histoire pour transmettre la mémoire l'histoire n'a pas de frontière Tout à fait absolument il a toujours été donc pour une transmission de la mémoire c'était tellement important pour lui et pour nous aussi et c'est pour cette raison comme le rappelait tout à l'heure donc Zina c'est cette transmission on a travaillé avec le conseil local des jeunes d'Aubervilliers où donc Nordine Skicker était le président aujourd'hui c'est une autre une autre personne c'est Nora Oujan qui s'occupe de ce conseil et on a toujours toujours travaillé comme le souhaitait bien sûr Boïlain Benkelouf et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais résigné il a toujours été d'une il a il a cette il a cette force il a eu cette force je ne peux pas dire c'est ça pour l'instant je suis encore dans l'émotion dans l'émotion une peut-être pour finir en quelques secondes un moment qui vous aura marqué une anecdote précise un instant écoutez en tous les cas il y a eu énormément de temps qui ont marqué donc la vie de Boïlain Benkelouf et qui nous a bien sûr remarqué c'est toujours cette manière de ne pas de refuser de refuser l'échec de refuser l'échec et ça c'était quelqu'un qui n'aimait pas l'échec il disait qu'il fallait et qu'on avait la possibilité d'avancer de de pouvoir améliorer les choses et ça c'était quelque chose c'était des valeurs c'est quelqu'un qui pensait effectivement tout le temps et qui se plaignait d'ailleurs jamais en parlant de lui merci Fatima j'aurai le plaisir avec Zahina Terki de vous recevoir ici puisque là vous le savez le contexte s'y prête pas mais on aura le plaisir de vous recevoir et de revenir longuement sur Boïlain mais aussi sur cette transmission et ces commémorations comme aujourd'hui merci infiniment je vous souhaite une bonne continuation Olivier Lecour Grand Maison bonjour une nouvelle fois oui bonjour bienvenue Olivier ce que je propose c'est que je vais demander à Karim d'afficher votre une dernier ouvrage paru Ennemis mortels représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale à la découverte en 2019 et je rappelle que vous avez eu pour votre livre l'Empire des hygiénistes paru en France chez Fayard donc a reçu le prix du livre anti-colonial 2015 qu'on peut retrouver un beau papier un bel édito que vous avez rédigé qu'on peut retrouver chez Mediapart on va parler ensemble de l'autre 8 mai 45 Mahmoud Khaki président des oranges bien évidemment avant d'entrer dans le vif du sujet je vous sens et je le vois à l'écran puisque vous êtes par Skype très ému sur la disparition de Boalem voilà vous avez aussi envie peut-être de prendre quelques secondes pour rendre hommage à votre ami de toujours oui merci je vous remercie pour ces images d'archives tout à fait émouvantes la dernière fois que j'ai vu notre ami Boalem Ben Khrouf c'était à Nanterre il est venu à notre colloque populaire et il me disait Mahmoud il faut qu'on continue à travailler ensemble à Aubervilliers puis partout et je lui avais assuré de ma solidarité Boalem je dirais il y a six points très courts qu'on peut dire qui peuvent le caractériser d'abord c'est un homme libre libre et qui exerce son esprit critique y compris dans son mandat d'élu de syndicaliste il a toujours été un homme libre ça c'est très important de le dire c'est un homme chaleureux c'est pour ça qu'on l'aime bien c'est un homme très chaleureux dans son rapport avec les gens voilà et ça vient de ses origines populaires comme il a été dit c'est un autodidacte un ouvrier et donc son contact est toujours très bon c'est un homme généreux toujours ouvert et c'est un homme déterminé très important sa détermination quand il a un projet et bien il est toujours il ne se décourage pas il est positif et puis c'est un homme ouvert aussi parce qu'il sait travailler avec les autres et nous avec les oranges on a travaillé avec lui sur plusieurs projets et enfin et c'est une chose très importante Boilem Ben Khlouf c'est un internationaliste il ne faut pas l'oublier il est solidaire de tous les peuples qui souffrent dans le monde entier notamment le peuple iranien avec lequel il avait des liens importants et voilà un petit peu ce qui caractérise Boilem sans compter évidemment qu'il est loyal dans la mémoire puisque avec lui il m'avait associé à travailler avec lui sur le projet de la rue Mouloudaounit à Aubervilliers il faut le rappeler c'est quelque chose qui a été oublié un petit peu mais nous avons œuvré ensemble avec le 93 au cœur de la République et surtout Boilem à faire une pétition faire tout un travail pour obtenir cette rue Mouloudaounit pour lui rendre hommage et ça aussi c'est important donc c'est quelqu'un d'extrêmement solidaire c'est un homme important et il nous manquera beaucoup c'est une très grande perte mais sa mémoire en tout cas sa mémoire est là et on en parle puisque c'était un combattant Olivier Lecaux Grand Maison dans un instant je vous donne la parole on va essayer de partir un peu d'un point de vue historique de parler de ce 8 mai 45 on est à Sétif il est 9h passé de quelques minutes 9h20 et on a un scout algérien qui est abattu et juste derrière donc ça s'embrase les émeutes ça fera donc une centaine d'Européens qui trouveront la mort et ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens qui sont morts à Sétif notamment à Gelma ou à Khérata ce que je vous propose en l'espace de quelques secondes c'est de revenir avec ces quelques images sur le 8 mai 45 et on se retrouve là dans une poignée de secondes avec Olivier et Mohamed Sétif Sous-titrage ST' 501 Très émotive. Khateb Yassine, qui est grand dramaturge metteur en scène, disait « j'avais 16 ans seulement et c'est à ce moment-là que s'est cimenté mon nationalisme en vivant cette période. » Khateb Yassine qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran avec sa photo qui nous a quittés en 1989, si je ne me trompe pas. Olivier Lecour Grand Maison, merci d'avoir patienté, merci de prendre du temps. Vous êtes spécialisé notamment, entre autres, dans cette cause, le colonialisme. Partons un peu du départ, on est là pour aussi transmettre, on a une méconnaissance du 8 mai 45 dans les grandes lignes. On a une trentaine de minutes avec Mahmoud pour en parler. Mais voilà, c'est ça Al Bouzid, il est 9h25, on est à Sétif, il trouve la mort et là ça s'embrase. – Oui, alors il faut préciser sur ce point qu'effectivement, un rassemblement est appelé dans le centre-ville de Sétif, dans la partie dite européenne, sachant que la ville de Sétif, comme beaucoup d'agglomérations et de villes coloniales en Algérie et dans les autres territoires de l'Empire, est une ville ségrégée sur le plan racial et spatial. et c'est évidemment très important sur le plan politique et symbolique parce que là, ce qu'on appelle encore les indigènes se manifestent à la fois individuellement et collectivement comme des sujets politiques au centre de la ville même de Sétif, sur la base de, au fond, trois revendications principales. – Enfin, une célébration qui est la fin de la Seconde Guerre mondiale et deux revendications principales, la libération de Messaliadj qui a été déportée dans la capitale du Congo français à Brazzaville et placée en résidence surveillée. Et d'autre part, évidemment, la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est dans ce cadre-là, bien sûr, que Sahal Bouzid et d'autres ont confectionné avant et participent à ce rassemblement en brandissant le drapeau national algérien, en tout cas celui qui va devenir le drapeau national algérien. Et Sahal Bouzid est tué, assassiné plus exactement par un policier français alors même que cette manifestation était une manifestation parfaitement pacifique. Et cette répression particulièrement sanglante de cette initiative pacifique, encore une fois, va être le déclencheur d'une série d'émeutes qui vont faire une centaine de victimes parmi ceux qu'on appelle les Européens. Et c'est en réaction à cela que va s'organiser, ce qui ne peut pas être qualifié d'une répression, même si on y ajoute l'adjectif sanglante, puisqu'il s'agit en fait de véritables massacres qui débutent le 8 mai 1945 et qui se sont prolongés pendant plusieurs semaines et plusieurs mois jusqu'au cours de l'été 1945. Et donc, vous l'avez dit, le bilan est absolument dramatique puisque les historiens, ici aujourd'hui, que ces massacres ont fait entre 25 et 30 000 morts. – Le général Raymond, une répression assumée, le général Raymond Duval, déjà le 15 mai 1945, avait dit clairement agir vite et puissamment pour juguler le mouvement. D'ailleurs, ce sont des éléments qu'on peut retrouver sur votre beau reportage que vous avez réalisé sur Mediapart. Mais c'était assumé déjà à l'époque. Donc, il fallait absolument stopper, coûte que coûte, de n'importe quelle manière que ce soit, notamment cette revendication de l'indépendance, puisque 10 ans avant l'indépendance, vous le disiez à Sétif, lors de cette manifestation pacifique, il y avait déjà cette idée de devenir indépendant. Mais c'était assumé. – La répression, enfin ce qui commence comme répression, et ce qui se poursuit comme un massacre est parfaitement assumé par les autorités militaires et politiques françaises, parce que, faut-il le rappeler, dans un contexte où ces opérations ont le soutien de l'ensemble des forces politiques, y compris le Parti communiste, puisqu'à l'époque de la droite gaulliste jusqu'au Parti communiste, toutes les forces réunies estiment qu'il faut défendre l'Empire, quoi qu'il en coûte, de façon à faire en sorte que la France redevienne, au plus vite, une très grande puissance européenne et mondiale. Et au fond, les massacres de Sétif et Gelman ne sont pas seulement un signal adressé aux populations algériennes, c'est un signal adressé à l'ensemble des colonisés pour leur signifier très clairement que toute revendication, un tant soit peu importante, et évidemment toute revendication relative à l'accession à l'indépendance, sera impitoyablement sanctionnée, la preuve, les massacres de Sétif, Gelman et Gerrata. Mamed Kiki, peut-être aussi une réaction ou d'autres éléments que vous voulez apporter un peu sur ce départ, c'est-à-dire sur cet autre 8 mai 1945. Et puis peut-être aujourd'hui, effectivement, on est dimanche pour les téléspectateurs, mais même si on est en plein confinement, et on sait très bien que les médias dont on diffusait, il y a eu des réactions, et à chaque année en Europe et en France notamment, puisqu'il s'agit de l'État français qui est remis en question, mais on a toujours cette surdité, puisque vous vous battez pour ça depuis de longues années, de la France qui ne veut pas reconnaître, je vais vous donner la parole, mais il y a déjà eu des réactions plutôt positives dans ce sens, avec des responsables politiques qui ont demandé à ce que ça soit reconnu, et je peux penser notamment à cette conseillère municipale de Paris qui avait fait adopter, notamment, cette reconnaissance de l'État. Mais c'est toujours, pour l'instant, on est toujours un peu dans l'inconnu, Macron, Hollande, Sarkozy, pour l'instant, c'est sans réponse. Oui, écoutez, la conseillère dont vous parlez s'appelle Danielle Simonnet, et c'est une personne avec qui nous avons travaillé ensemble pour faire le vœu, c'est un vœu au Conseil de Paris qui a été voté, et c'est un vœu que nous avons travaillé avec Olivier Lecourg-en-Maison et avec Danielle Simonnet pour qu'il soit voté, et il a été voté à l'unanimité, c'est une très bonne chose. Je voudrais revenir quand même au contexte de ce crime contre l'humanité qui s'est fait en Algérie ce 8 mai 1945 et qui a duré cinq mois. C'est très important, Olivier vient d'en parler, ce qui prouve qu'il y a une véritable détermination d'un massacre de grande masse. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement deux jours, trois jours, c'est qu'on est dans un massacre qui dure cinq mois, et là c'est quelque chose d'important à souligner. La deuxième chose, effectivement, c'est aussi que nous avons un gouvernement d'une union nationale qui est sortie du fameux CNR, dans lequel il y avait la droite et la gauche, et ça aussi c'est quelque chose d'important. Et la troisième chose importante en termes de contexte, c'est aussi que les Algériens étaient au front pour lutter contre le fascisme, contre le nazisme, et donc ils étaient dans l'armée française, aux côtés de leurs camarades, pour combattre le nazisme. C'est pour ça que c'est encore plus incroyable, c'est-à-dire qu'en remerciement, on va massacrer leurs familles le même jour de la libération, alors que plus, ils sont ici. C'est un élément, vous allez poursuivre, mais c'est vrai que c'est un élément qu'on oublie souvent dans l'histoire, c'est qu'à l'époque, la France est toujours colonisée, l'Algérie, pardon, c'est un département français, pour résumer ça, et il y a beaucoup d'Algériens qui ont contribué au sein de l'armée française pour vaincre l'ennemi et puis avoir cet armistice. On a tendance à oublier, alors on pourrait citer plusieurs exemples, mais depuis des décennies, on a tendance à oublier que l'immigration, l'immigré, c'est aussi une force, un atout, comme c'était le cas lors de cette guerre, cette Deuxième Guerre mondiale. Ce n'était pas tout à fait des immigrés, c'était des FMA à l'époque, les Français musulmans d'Algérie, parce que l'Algérie était la France, c'était un département français, et donc c'est pour ça que c'est encore plus incroyable, on a été chercher la force de travail, à la fois pour reconstruire ensuite la France, mais aussi pour combattre le nazisme. Donc d'une certaine manière, ce que je voudrais dire, c'est que les Algériens ont contribué à libérer la France, il faut que les Français le sachent, ils ont versé leur sang, et ça c'est quelque chose d'important. La deuxième chose qui me semble importante à souligner, et c'est ce qui a fait l'acharnement des colons, parce qu'il faut rappeler que le massacre a eu lieu à la fois avec l'armée française, mais ce sont les colons européens qui ont été les bourreaux avec l'armée française et qui ont massacré les Algériens. Alors pourquoi avec un tel acharnement ? Eh bien parce que le colonialisme, c'est un poison. Il faut le répéter, le colonialisme d'hier ou le colonialisme d'aujourd'hui, c'est toujours un poison. Et qu'à l'époque, il était insupportable pour ces colons européens que de voir des hommes et des femmes relever la tête et se redresser avec un drapeau. C'était insupportable. Un Algérien, il doit être couché, il ne doit pas être debout. Et donc, comme c'était insupportable pour eux, c'est pour ça que cette violence-là qui a duré cinq mois, c'était pour dire jamais vous ne serez debout. Vous serez toujours couché, vous serez toujours des esclaves. Voilà. Et ça, c'est quand même important à relever. Alors, puisque vous m'invitez à dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est, et puis en fait la question pertinente aussi qu'on pourrait rajouter, c'est en quoi aujourd'hui le travail de mémoire, le travail de restauration de cette mémoire de ces martyrs est importante et pertinente. Eh bien, elle est importante et pertinente pour deux raisons. La première, c'est que la colonisation n'est pas terminée. Je vous rappelle que la Libye est occupée, l'Irak, la Syrie, une partie, la Palestine depuis 1947. Et donc, il y a plein d'autres peuples dans le monde qui sont occupés par le colonialisme. Et le colonialisme est aussi sous une autre forme en Afrique aujourd'hui, avec une situation extrêmement difficile où la France joue, dans le cadre de la Franque-Afrique, continue son œuvre avec d'autres moyens. Donc ça, c'est pour ça que c'est insupportable et c'est pour ça qu'il faut continuer à lutter contre le colonialisme, parce qu'il a servi les peuples dans le monde. Et puis, toujours dans le cadre du contexte, et je vous disais tout à l'heure, Olivier le soulignait également, sur l'aspect insupportable du fait que des femmes et des hommes se mettent debout. Eh bien, quelques années après, en 1947, eh bien, c'était le tour de Madagascar, où il y a eu plus de 100 000 morts écrasées en trois jours par l'armée française, suite à une émeute. Et donc, vous voyez bien que c'était un contexte à la fois de décolonisation, c'est ça le paradoxe mondial, où les peuples voulaient eh bien, leur liberté, et dans un même temps, la France qui aspirait aux droits de l'homme et tout ça, eh bien, faisait une répression terrible et ne supportait pas que des peuples puissent demander leur liberté, et surtout, ne pas oublier les colons. Les colons, c'est très important. Alors, pour venir à ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'on fait, clairement, depuis 2015, nous organisons des rassemblements, c'est quelque chose que nous avons initié avec Olivier Lecourg-Grandmaison, dans le cadre de l'association Les Oranges, dans un premier temps. Ensuite, on a constitué un collectif dans lequel il y a de très nombreuses associations et nous faisons des rassemblements devant l'Hôtel de Paris chaque année. Donc, cette année, c'est le confinement, hélas, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous continuerons à exiger, à exiger quoi ? À exiger un certain nombre de choses. L'ouverture des archives, ça, c'est très important, l'ouverture de toutes les archives. La reconnaissance par le président de la République de ce crime d'État, de ce crime contre l'humanité, comme il l'a dit lui-même à Alger, rappelez-vous, quand il était candidat. Donc, il faut qu'il mette, je dirais, à exécution ce qu'il avait dit en tant que candidat, et c'était courageux. Mais aujourd'hui qu'il est président, il faut que M. Emmanuel Macron reconnaisse ce crime contre l'humanité en Algérie, il y a Sétif et Kharata. Parce qu'on oublie aussi Gelma et Kharata, parce qu'il n'y avait pas que Sétif. Bien sûr. C'était trois endroits très importants. Et puis, il faut encourager la recherche. La recherche, c'est très important, entre les chercheurs algériens et les chercheurs français. Et aussi, il nous faut un musée, un lieu de ces crimes coloniaux pour lesquels les citoyens puissent aller accéder à ce savoir, et notamment à travers les manuels scolaires. Il faut dire que l'ensemble des... Alors, les manuels scolaires ont la transmission. Vous venez d'en évoquer quelques points. Olivier Lecourt-Grandmaison, alors justement, j'aimerais vous interroger là-dessus. Vous êtes universitaire. On a l'habitude de vous lire, de vous écouter, notamment dans cette spécialité. Et puis, on peut vous écouter aussi sur les différents rassemblements. Depuis, en 1964, Hubert Collin parlait d'une tragédie inexcusable qui était l'ambassadeur de France en Algérie. Trois ans plus tard, son successeur Bernard Bajolet, donc à Gelma, soulignait la très lourde responsabilité des autorités françaises de l'époque sans ce déchaînement de folie. meurtrière qui a fait des milliers de victimes innocentes, presque toutes algériennes. Donc, il assume, aussi durs que soient les faits, la France n'entend pas, n'entend plus les occulter. Le temps de la dénégation est terminé. Pourquoi en France, je voudrais peut-être avoir votre analyse, pourquoi on ne veut pas, pourquoi on a du mal à parler de ce 2e 8 mai 45, février 2017, crime contre l'humanité, reconnu, enfin, évoqué en Algérie par Emmanuel Macron. Maurice Audin, grand mathématicien, donc, a été reconnu que en 57, en juin 57, sa torture et sa disparition par l'État français. Mais Olivier, pourquoi on a peur, on a du mal plus de 50 ans après, plus de 60 ans après ? Qu'est-ce qui bloque, selon vous ? Tout d'abord, une précision. La déclaration de l'ambassadeur de France en Algérie, Hubert-Colin de Verdière, est une déclaration qui a eu lieu en février 2005. Alors, deux choses. La première, en ce qui concerne la connaissance des faits, leur déroulement, leur analyse et leurs conséquences. Les choses sont aujourd'hui bien établies grâce aux travaux de nombreux historiens, à la fois français et algériens. Pour le dire en ces termes, la bataille pour la connaissance, elle a été très largement gagnée, même si, effectivement, l'exigence de l'ouverture des archives demeure pendante dans un contexte où la législation sur ce chapitre est en France particulièrement restrictive. Alors, pourquoi est-ce que l'État français, quels que soient les représentants qui, à un moment donné ou à un autre, sont investis de la charge de le diriger, résistent autant à reconnaître ce qui a été perpétré là-bas ? Je pense, entre autres, pour plusieurs raisons. Le passé colonial de la France en général et celui-ci en particulier fonctionne comme un terrible révélateur et photographique, pourrait-on dire. Et ce que ce révélateur met au jour, ce n'est pas seulement les compromissions de la République et des forces politiques de l'époque, mais le fait que la République et ses forces politiques étaient d'accord, donc, pour, quoi qu'il en coûte, encore une fois, maintenir la domination coloniale. Et ce passé remet en cause toute une série de mythologies nationales, mythologies nationales républicaines selon laquelle la République serait constamment demeurée fidèle à ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Mythologies partisanes, en particulier à l'endroit d'une part des socialistes et d'autre part du Parti communiste dont les dirigeants ont toujours prétendu qu'il avait été un grand parti anticolonialiste, ce qui relativement à l'Algérie ne s'est pas vérifié notamment à la fin des années 30 et jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie en 1962. Mythologies parfois personnelles dans la mesure où faut-il le rappeler, le général de Gaulle a une responsabilité significative dans ses affaires puisque c'est lui qui a, lors de la conférence de Brazzaville, donné le « là » en matière de politique coloniale. L'ensemble de ces éléments font qu'effectivement aujourd'hui les responsables politiques de ce pays sont très réticents, c'est le moins qu'on puisse dire, à reconnaître les crimes coloniaux. À quoi s'ajoute ? Et là, c'est une dimension significative importante, évidemment, le poids toujours plus important du Rassemblement national et la crainte injustifiée et à mesure selon laquelle une reconnaissance pourrait faire le lit et encourager cette partie-là de l'électorat et cette force politique-là en particulier. Quels seront les enjeux quelques décennies après ? On a changé de monde, quelque part, en tout cas, de mode de vie, de période avec tout ce système technologique. Enfin, en tout cas, on ne consomme plus pareil. Il y a une réelle mutation sociologique des Français et des Françaises et puis même des Européens, de l'individu aujourd'hui. Quels seraient les enjeux demain si on pourrait entendre Emmanuel Macron reconnaître officiellement la responsabilité de l'État dans ce crime, dans cette répression qu'a fait ces dizaines de milliers de morts ? Qu'est-ce que ça changerait pour être un peu direct dans la question pour le pays ? Qu'est-ce que ça changerait à supposer que la chose soit possible et elle le sera mais je pense dans le cadre d'un rapport de force qu'il faut construire et établir ? Cela changerait d'une part pour les victimes et plus encore pour leurs descendants qu'ils soient français ou étrangers et algériens en particulier pour les héritiers de l'immigration coloniale et postcoloniale sachant que les auteurs de ces massacres et de ces crimes de guerre contre l'humanité ne peuvent plus être jugés parce qu'ils ne sont plus de ce monde. C'est la seule façon la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État de rendre justice aux victimes et à leurs descendants. C'est une façon de signifier qu'effectivement le crime a eu lieu qu'il a été commis par l'État français et que celui-ci reconnaît donc sa pleine responsabilité. C'est encore une fois rendre justice aux victimes et à leurs descendants et aussi lever et mettre un terme à une discrimination qui est une discrimination mémorielle et commémorielle qui affecte en particulier les héritiers de l'immigration coloniale et postcoloniale dont le passé singulier jusqu'à présent n'a pas droit de citer et la conséquence de cette affaire est qu'au fond ce passé colonial particulier n'a pas droit d'être cité. Nous allons en faire de nouveau l'expérience demain. Le chef de l'État va prendre la parole pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre d'élus et un nombre certains d'élus vont prendre la parole pour faire de même et le grand oubli de l'ensemble de ces déclarations risque encore une fois d'être les massacres de Sétif, Galma et Khérata. Avant de donner la parole à Mohamed, il nous reste 8 minutes d'émission. Quand je parlais effectivement des enjeux et c'est bien de souligner que pour les descendants et c'est très important vous l'avez très bien dit mais quels seraient les enjeux peut-être négatifs ? Qu'est-ce qui pourrait changer de l'autre côté peut-être pour le gouvernement, pour le pouvoir français, pour la présidence si demain Emmanuel Macron reconnaissait ? Il y aurait un enjeu positif de l'autre côté mais de l'autre côté de la partie, qu'est-ce que ça pourrait engendrer ? Je pense que les réactions et on le sait parce qu'il y a beaucoup d'exemples, les réactions du côté de la droite extrême du Rassemblement national comme d'ailleurs des Républicains qui sur ce point sont très proches du Rassemblement national et partagent en fait les mêmes analyses, les réactions seraient d'une extrême violence et c'est entre autres parce qu'il les craint je pense qu'Emmanuel Macron jusqu'à présent refuse de s'engager sur ce terrain-là parce qu'il est convaincu qu'en s'engageant sur ce terrain-là il a d'un point de vue électoral, d'un point de vue politique, d'un point de vue symbolique beaucoup à perdre. Merci Olivier Lecou, restez avec nous. Mahmoud Khaki, pareil, vous êtes dans le combat, dans la reconnaissance depuis des décennies, vous avez changé beaucoup de choses sur Nanterre, peut-être la même question, de quoi a peur aujourd'hui l'État français ? Vous l'avez vécu puisque vous avez pendant une vingtaine d'années, vous êtes battu pour avoir un établissement au nom d'un savant qui était El Sayyad si je ne me trompe pas, pourquoi aujourd'hui vous avez du mal à faire bouger les choses chaque année depuis des années ? Je crois que les dirigeants politiques peut-être ne comprennent pas bien la question et peut-être que c'est aussi nous qui ne la formulions pas très bien non plus. Moi, je formulerais la question pas seulement comme une affaire algéro-algérienne. C'est l'histoire de France, cette histoire de Sétif, comme l'ensemble des crimes coloniaux font partie de l'histoire de France. Et donc, ce sont les Français dans leur ensemble qui sont amputés d'une partie de leur histoire et donc, il s'agit de restituer à l'ensemble des Français une grande partie de leur histoire qu'ils ignorent et c'est dans ce sens-là qu'il faut reformuler et que ça, c'est un argument politique important pour le président de la République, si j'aurais à lui suggérer qu'il restitue une histoire de France pour l'ensemble des Français, évidemment, pour les descendants, les Français héritiers de l'immigration coloniale, mais pas qu'eux. Et c'est dans ce sens que c'est important. Ceux qui bloquent, évidemment, Olivier vient de le dire, les nostalgiques de l'OAS, mais enfin, il n'y en a pas tant que ça. Ils sont, bien sûr, bien organisés. Il y a des résidus dans l'extrême droite, l'extrême droite, bien sûr, et la droite aussi, la droite dure. Mais, en politique, il faut avoir un peu de courage. C'est un peu comme la peine de mort. Vous savez que la peine de mort, tout le monde était pour la peine de mort en 1981 et lorsque François Mitterrand l'a mis en place, et bien maintenant, plus personne ne la remet en cause, cette peine de mort. Elle est abolie une fois pour toutes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, le dernier point qui me semble important, c'est de dire, à travers cette reconnaissance des crimes coloniaux et des crimes contre l'humanité, c'est de dire tout simplement qu'il y a c'est grâce justement au FMA de l'époque, les Français musulmans d'Algérie et les autres, que nous avons vaincu le nazisme, le fascisme, puisqu'ils étaient au front et ils ont versé leur sang. Et donc, c'est aussi, au nom de ça, que leur histoire doit être marquée et que, d'ailleurs, il faut ajouter une chose parce que les hommes politiques ont peur de se dire « Oh voilà, oui, ils pensent qu'on est dans la repentance. » Mais en fait, pas du tout puisque, de toute façon, ces crimes coloniaux, ceux qui les ont faits, pour la plupart, sont morts aujourd'hui. et donc, par conséquent, ça s'est fait au nom du peuple français et ce sont des dirigeants de la France, effectivement, au nom du peuple français sans demander l'avis au peuple français. Donc, le peuple français n'y est pour rien. Je vous laisse terminer. Personne n'a à culpabilité. Je vous laisse terminer là-dessus. Et ça, c'est un point extrêmement important. Merci, Mahmoud Keky, président de l'association Les Oranges qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Un énorme travail est fait sur la transmission et puis après, le combat, justement, pour faire reconnaître tous ces crimes qui sont là maintenant et qui sont dans l'histoire mais qui ont du mal à être acceptés. Dernière question pour vous, Olivier Lecou, aux Grands Maisons, universitaire, notamment à Évry. Vous arrivez à enseigner, à échanger avec des élèves, d'autres spécialistes. Vous arrivez à transmettre en toute facilité, en toute légèreté, notamment cette période du 2e 8 mai 1945. Mais il y a aussi la guerre d'Algérie qui pose des interrogations dans les manuels scolaires, par exemple. Alors, légèreté, pas forcément parce que les sujets ne le sont pas particulièrement, mais aucune difficulté. Je crois même qu'il est absolument indispensable d'enseigner cette histoire parce que cela permet, encore une fois, d'une part, d'informer les lycéens et là, en l'occurrence, les étudiants de ce qui s'est réellement passé. et pour une partie de ce public étudiant, c'est très important, souvent parce qu'ils n'en ont pas entendu parler ou peu entendu parler, et qu'évoquer cela, puisque cela, traiter de cela, c'est aussi faire droit à un passé qui peut être, pour ces étudiants, en particulier étudiantes, un passé singulier et un passé qui, au fond, n'est pas complètement passé dans certains cas parce que, rappelez que la dernière guerre d'Algérie, les effets individuels collectifs de cette dernière guerre peuvent continuer d'affecter encore aujourd'hui celles et ceux dont les parents ou les arrières-grands-parents ont eu à connaître des massacres et des tortures et des disparitions commises à l'époque. Olivier Lecour, Grand Maison, merci. Voilà votre une, votre dernier ouvrage paru, Ennemis mortels, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale à la découverte en 2019 et je rappelle que vous avez eu pour votre livre L'Empire des hygiénistes paru en France chez Fayard donc a reçu le prix du livre Anti-colonial 2015. Merci à tous, merci les garçons en régie de m'avoir permis de réaliser techniquement cette émission. Sahaf Torkoum, Sahal Afrodhanoumoum, prenez soin de vous et puis on va se terminer vu l'actualité de la semaine a été marqué par la disparition de cet artiste, de cet homme au grand cœur. Idir, on termine avec ces quelques images et je vais vous dire rendez-vous samedi prochain à la même heure pour un nouveau numéro de Sans Frontières. Mais si j'écris cette lettre c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou même si tu ne le vois pas. Tu sais ma fille chez nous il y a des choses qu'on ne dit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada